Aujourd'hui on va parler de la section effet de One One Photoro 2023, on va parler essentiellement des filtres, un peu du Select AI au niveau du masquage, on va parler de la section pré-réglage et la section filtre ici, juste maintenant. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va voir un peu avec cette photo que vous voyez ici, je vais tout simplement faire ici une sélection d'un profil et je vais ici aller sélectionner le portrait qui va être un petit peu plus éclatant comme vous le voyez ici. Ensuite seconde chose, je vais mettre en AI auto, je vais voir la proposition qu'il me fait. Et voyez-vous que bon déjà, c'est déjà une bonne chose que si je fais mon backslash l'aperçu avant après, vous voyez un peu le traitement qu'OnOne Photoro 2023 m'a fait sur cette photo. Vous avez même ici une petite possibilité, vous avez ce petit symbole que vous voyez là, et vous avez la petite séparation avant après, vous pouvez faire la petite glissière ici, vous voyez. Même sur la partie sélectionnée, on peut changer aussi, faire un avant après en même temps, qu'on utilise cette petite barre comme vous le voyez là. Alors, bien évidemment une fois que vous avez fait cela, vous pouvez activer la touche J pour voir l'écrêtage, bon ici ça marche relativement bien, bon ici au niveau de cette première partie là, on peut revenir un petit peu en arrière sur les tons clairs, ou bien même sur les tons moyens. Vous voyez, on peut déplacer un petit peu notre ensemble ici, ou bien faire revenir pourquoi pas un peu le point blanc, et un peu l'expose juste comme cela. Et là vous voyez qu'on revient sur quelque chose de pas mal, redégager pourquoi pas un peu les ombres, voilà. A vous de voir la façon dont vous voyez les choses. Bon là on va laisser cela comme ça, au niveau de la saturation, je vais un peu désaturer quand même un petit peu, voilà. Et on va garder cette photo juste comme ceci. Je vais peut-être remettre encore un petit peu de vibrance, voilà, léger comme ça. Et on va passer à la section effet, section effet que vous voyez ici dans ON1 Photoro 2023. Et je tenez vraiment à vous faire un bon épisode aussi aujourd'hui également, pour les appliquer, la façon de voir les choses au niveau du mécanisme, au niveau de ON1 Photoro 2023. Surtout, je vous invite fortement à aller voir la playlist ON1 Photoro, qui contient la version d'ON1 Photoro depuis sa version 2020. Vous verrez dans cette playlist de tutoriels et formations, la première version 2020, la deuxième version 2021, 2022, et maintenant vous avez la 2023. Dans cette playlist, vous verrez l'évolution du logiciel, et forcément des fonctionnalités qui s'ajoutent au fur et à mesure des fonctions. Je trouve, et ça c'est mon avis personnel, je tenez à vous le partager encore aujourd'hui, que ON1 Photoro, la société ON1, pour moi apporte vraiment le plus d'évolution sur leur logiciel de post-production, dans le monde de la photographie et au niveau de la post-production. Je trouve qu'il rajoute vraiment beaucoup de nouveautés chaque année. Je remarque ça depuis le début, depuis que je le traite, depuis la version 2020. C'est vraiment une régularité, c'est-à-dire qu'à chaque mise à jour, vous avez toujours des choses intéressantes qui viennent sur ce logiciel. Et sachez qu'après la mise à jour majeure, vous avez toujours des petites mises à jour, et les petites mises à jour, elles ne sont pas des moindres, parce qu'il y a toujours des choses qui viennent s'ajouter. Ça, c'était la petite parenthèse sur ON1 Photoro 2023, avant de passer sur cette section filtres, dont je vais vous parler maintenant. Alors, la section filtres, pour ajouter forcément un filtre, vous allez dans les effets, et vous ajoutez un filtre juste ici. Alors, vous avez tous les descriptifs de chaque filtre, juste à côté, dans la petite info. Donc ça, c'est relativement facile pour s'y retrouver, forcément. D'accord ? Pour savoir à quoi sert chaque filtre. Mais si après, par exemple, vous êtes dans une recherche, et vous voulez utiliser un tel filtre pour utiliser dans votre photo, si c'est un rapport avec la couleur, je vous invite à taper couleur, ici, dans la petite case. Vous voyez que même avant, quand j'avais tapé cou, j'avais directement tout ce qui est relatif au niveau des filtres, au niveau de la couleur. Vous voyez, balance de couleur, lutte, etc. Si je viens ici, plutôt sur du contraste, je vais taper contraste. Voilà, bon, j'arrive ici. On a trois filtres qui sont relatifs ici au contraste. C'est une des possibilités. Maintenant, vous avez ici, sur la petite partie gauche, ici, de ces filtres, une partie masquage. Avec ces fameux masquages par segmentation, vous pouvez sélectionner une partie dans l'image où vous voulez appliquer votre effet, votre filtre. On y viendra après. Parce que vous pouvez même les changer quand vous les mettez, les filtres. On va en venir juste maintenant, d'ailleurs. Je vais rajouter une courbe, par exemple. Petite courbe, bien sympa. Je vais faire une petite courbe de contraste. Elle est assez rapide ici. Je vais baisser, je vais monter là. Voilà. On a cette petite courbe qui s'attribue ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, par exemple, aller dans la section masque. Et dans le masque AI, par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez encore sélectionner ici, vous voyez, une partie dans, comment dire ça, l'image, par exemple, ici, bon, le transport, il va me sélectionner, les bateaux, il va mettre même en place le phare. On va cliquer sur appliquer. Et là, voyez-vous, bon, on est sur le peindre. Donc, on va inverser forcément le masque parce que là, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, on est sur le bon masque. Le paint in, ici, on a sur la sélection qu'on avait jusque préalablement. Si je fais mon affichage, ici, vous voyez, on a l'affichage qui se fait, ici. On a la courbe qui s'appliquait, forcément, sur nos bateaux et sur notre phare, ici. Ça nous donne ce petit résultat-là. Bien sûr, si on veut appuyer davantage, ici, le contraste, on peut le faire, voyez, juste comme cela, avec la courbe. Bien sûr, vous connaissez un peu le principe. Bien sûr. Ça, c'est une de possibilités pour appliquer un filtre, bien sûr, sur votre image. Mais maintenant, vous savez que One One Photoro 2023 possède vraiment des attributs énormes. À l'heure, quand je dis énorme, c'est énorme. Pour attribuer un effet. Si, par exemple, je reviens ici, en arrière, je fais un reset là-dessus, au niveau des filtres, et bon, il n'y a plus rien, voilà. Je décide, par exemple, d'aller sélectionner, ici, mon bateau, avec mon Super Select AI. En appuyant sur K, c'est le raccourci, là, vous voyez que je passe directement sélection dans mon décor, ici. Et je peux aller sélectionner directement le bateau qui est là. Quand je clique, bien sûr, ça devient bleu. Si je reclique, forcément, ça désélecte. J'appuie encore de nouveau sur le bateau, ça devient bleu. Ici, on est sur le rouge, ici, sur la partie là. Si je clique, ça s'ajoute, comme vous le voyez là. Si je viens ici, je clique, ça s'ajoute encore à nouveau. Et là, on va pouvoir appliquer, par exemple, un effet sur ce bateau, ici, et sur le sol que vous voyez là. Comment ? C'est tout simple. Vous allez ici, dans Appliquer, vous allez juste là, et vous avez ici tous ces filtres que je vous ai montrés, tous ces effets qui sont juste là. Si je décide, par exemple, d'appliquer toujours cette même courbe, je peux appliquer cette courbe, bien sûr, ici, en la laissant neutre, en cliquant dessus, que va-t-il se passer ? Eh bien, ça va aller directement à côté, en mettant le masque aussi, également, sur la section Effets. Et là, je suis déjà en mode Paint In, donc il va bien le mettre, bien sûr. Ce que je peux faire, c'est me mettre en courbe, et mettre un petit contraste de boost, ici, d'accord ? Et ça va l'appliquer directement sur mon bateau et mon sol, comme vous voyez ici, et le mettre directement à côté. Ce sera en Paint In aussi. Si je le mets en Paint, il va se mettre sur le reste de l'image, sauf sur le bateau et le sol. A l'inverse, d'accord ? Au niveau du masque. Mais Paint In, c'est le masque sélectionné, bien sûr. J'appuie sur le Contrast Boost, et je clique, bien sûr, à côté, sur Ajouter. Et vous voyez, ici, on a directement, si je fais mon avant-après, regardez, hop, avant, après, on a notre Contrast, ici, qui a été appliqué sur notre bateau et sur le sol, aussi, en même temps. Ça, c'est encore une des possibilités, aussi, pour appliquer, forcément, comment dire ça, un effet, grâce au Super Selected Eye. Bien sûr, ce Super Selected Eye, on a utilisé cette barre contextuelle, ici, mais vous pouvez aussi, également, si vous le souhaitez, vous cliquez, par exemple, cette partie, et je vais faire un clic droit. Là, cette fois-ci, j'ai toujours le même menu contextuel que celui que j'ai ici, mais à part que là, je l'ai sur une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir. Si je veux me mettre en look HDR et utiliser un des presets, pourquoi pas, je peux le faire aussi, également. Voilà. Et là, il va venir s'ajouter automatiquement, ici. Vous voyez, c'est un petit peu plus automatique, là, c'est plus automatisé, lorsque vous allez directement sélectionner, ici, par exemple, le bateau. Si je fais un clic droit, on peut utiliser encore autre chose, pourquoi pas, bon, ici, le look HDR naturel. Là, il va le mettre automatiquement, ici, bien sûr. Après, toujours pareil, vous pourrez retourner dans le masque, faire un affichage, et vous pouvez affiner aussi, également, le masque. Et pourquoi pas, utiliser le curseur de densité, si vous voulez employer un peu le look HDR légèrement, ici, sur le reste de l'image, et affecter plus l'ensemble, ici, sur cette partie-là. Ça, ça reste une possibilité aussi, également. Et donc, vous voyez, bon, à force d'utiliser cela, bien sûr, on a tous ces choses qui s'attribuent, ici, sur ON1 Photoro 2023. Bon, donc, là, c'est une deuxième possibilité. Maintenant, je vais vous montrer encore un autre petit truc. Si vous décidez, allez, par exemple, que vous ne voulez plus la courbe, ici, le contraste sur l'image, ici, sur cet effet-là, que vous voulez changer. bon, je vais dire, admettons que là, par exemple, je vais aller dans mon masque, et là, cette fois-ci, je vais réinitialiser mon masque, comme ça, là, on va employer le contraste en blanc, donc, sur l'ensemble de l'image, ici. Mais je me dis que cette courbe-là, bon, c'est très bien, mais je n'ai pas envie de l'appliquer. J'ai envie de changer d'effet. Il y a une possibilité, c'est que vous pouvez aller ici, dans la section Presets, et vous avez une section Filtres, ici. Et là, l'avantage, c'est que vous avez accès à tous les filtres, directement ici, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, si je veux appliquer une lutte sur mon image à la place de la courbe, enlever le contraste, appliquer une lutte, je peux le faire dans la section Lutte, et là, ici, il me propose les différents effets, les différents styles qu'on pourrait avoir de la lutte, d'accord, directement, et vous le voyez en prévisualisation, ici. Alors, attention, la section Filtres qui est à côté des préréglages, à côté des presets, ça n'a rien à voir avec les préréglages, c'est simplement un des éléments qui va servir, par exemple, pour faire un préréglage. Je vais vous expliquer ce qu'est un préréglage juste après aussi également. On va faire un petit topic, tiens, pourquoi pas. Alors là, ici, ce que vous pouvez faire, vous avez un truc super intéressant, vous pouvez cliquer pour appliquer forcément l'effet, et là, regardez, ce qu'il m'a fait ici, c'est assez extraordinaire, il m'a remplacé, ma courbe, par cette lutte. Vous voyez, automatiquement, on s'est mis directement sur la courbe et on l'a modifiée par la lutte automatiquement, comme cela. Et alors, là, ici, vous avez un curseur de fondue, si vous êtes ici, si vous voulez appliquer forcément votre effet, votre filtre, vous pouvez regarder et régler directement, ici, votre fondue, comme ceci. Cela correspond, bien évidemment, au curseur d'opacité, ici, au-dessus. Cela correspond, bien évidemment, au curseur d'opacité, au-dessus, et bien sûr, cela va avoir un impact, aussi, également, sur le look HDR, et l'autre look HDR, aussi, Pourquoi ? Parce que c'est le curseur d'opacité, forcément, de l'ensemble des effets que vous avez en dessous. Si, par exemple, j'enlève la lutte, ici, regardez, au niveau de l'opacité, si j'enlève et je remets, vous voyez que là, ici, cela va avoir un impact sur les effets HDR, comme vous voyez là, même avec le bateau ici. Et si je rajoute la lutte, forcément, c'est ces trois effets qui vont fonctionner en même temps, au niveau de l'opacité. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aller simplement sur l'effet et jouer sur le curseur d'opacité, simplement de l'effet. D'accord ? Faire un réglage, par exemple, à 26 ou 42. Et là, cela n'affectera pas l'opacité de l'effet HDR, ici, comme vous voyez là, puisque là, c'est un curseur qui est vraiment spécifique au niveau de l'opacité qui va interagir simplement sur la lutte. L'opacité ici, qui se situe là, s'applique, ce curseur d'opacité qui est au-dessus de tous ces filtres d'effet, va s'appliquer sur tout ce qu'il y a en dessous. D'accord ? C'est pour ça que là, ici, bien évidemment, on va pouvoir, bien sûr, appliquer tout cela, ici, si on veut jouer vraiment sur les différentes opacités, ici, sur l'ensemble de l'image, sur l'ensemble des effets, on va utiliser ce truc-là pour gagner du temps. Mais si on veut être un petit peu plus subtil, si par exemple, on se dit que, bon, allez, cette partie du pont, là-bas, on veut faire un réglage qui soit à 55, et au niveau du bateau, du fond, là, cette fois-ci, la même chose, on veut employer, ici, un réglage, admettons, à 29, on peut le faire aussi également. Et après, sur la fin, on peut revenir sur le curseur principal, pourquoi pas, et interagir sur, bien évidemment, ces trois effets en même temps qui auraient été pré-réglés préalablement avec leur curseur spécifique de leur opacité. Voilà, ça c'est une autre possibilité, bon, là, je vais le remettre aussi également à 100, je vais monter encore ma lutte ici davantage, parce que je la trouve sympa comme ça, et on va continuer. Je vous avais dit que j'allais vous expliquer le système avec aussi également les pré-réglages, les pré-réglages qu'on a ici. Là, comme vous le voyez ici, j'ai empilé trois filtres, d'accord, trois effets, comme vous le voyez là, directement sur cette partie-là, avec les réglages que j'ai faits préalablement sur ces trois effets, bien sûr. Si, par exemple, je veux réinitialiser ici la photo, la remettre sur le point de départ, juste comme ceci, je laisse par défaut ici ce qui se passe au niveau de mon pré-réglage, j'ai simplement réinitialisé et mes filtres. Je veux aller ici sur mon pré-réglage et là, cette fois-ci, je veux appliquer un style à ma photo directement, ce qui va être aussi ce style, ce pré-réglage, un ensemble d'effets, un ensemble de filtres sur un preset. Alors, vous avez bien évidemment les presets adaptifs, la nouvelle chose qui a été mise aussi dans ON1 Photoro 2023 et vous avez les presets aussi classiques. On va aller dans les... Allez, ici, les black and white alternatives, juste comme ceux-là. Les effets ne sont pas trop mal aussi. On peut aussi les modifier, ces pré-réglages, ces ensembles d'effets. Je vais, par exemple, utiliser ce truc-là. On va l'appliquer, ce preset et vous allez voir, vous allez comprendre ce qui se passe. Lorsque vous avez appliqué ce pré-réglage, vous allez regarder ici ce qui se passe. Vous avez directement le noir et blanc, en effet, et vous avez la lueur, vous avez la vignette et vous avez les contours. Bon. L'application de ce pré-réglage m'a permis d'appliquer plusieurs effets en même temps pour donner ce pré-réglage. Là, vous les avez directement comme ceci. Donc, ce pré-réglage, lui, vous permet de donner un ensemble d'effets qui vont vous permettre de donner ce pré-réglage. Ce pré-réglage, bien sûr, comme c'est un ensemble d'effets ici de filtre, vous pouvez toujours rentrer à l'intérieur de ceci et en faire la modification. Si, par exemple, vous revenez ici un peu en arrière, que vous décidez d'appliquer quelque chose au niveau du noir et blanc qui soit plutôt quelque chose d'une couleur un peu plus délavée, juste comme ceci, vous pouvez l'appliquer. Le film grain, si vous décidez d'en prendre un autre, vous avez beaucoup de films grain qui sont relativement intéressants ici au niveau des simulations dans One One Photoro 2023. Vous voyez, il y a même ici du Kodak, etc. Mais si vous n'aimez pas le grain, vous pouvez enlever tout simplement le grain et vous avez cet effet-là, bien sûr. Vous voyez que c'est paramétrable au niveau de ces pré-réglages. Ce n'est pas parce que vous appliquez un pré-réglage, vous ne pouvez pas paramétrer dans One One Photoro 2023. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.